Salut à vous les révolutionnaires ! Petit message avant qu'on commence cette émission, on est presque 60 révolutionnaires à bord du Pluma Vita, et ça c'est top ! Même si je ne le dis pas en fin de vidéo, n'hésitez pas à partager, mais à surtout poser des questions ou à nous envoyer vos oeuvres. Moi et toute l'équipe de PlumaVita.co, on se fera une joie de vous aider. Bonne écoute ! Journal de mort du Captain Big Brother, à bord du vaisseau PlumaVita. 18ème jour du 11ème mois de l'année 2018. Alors que nous venions de quitter la côte américaine, nous avons découvert une étrange pierre dans les affaires de Miss Fancy, l'Incoherencia. Une pierre qui concentre à elle toutes les formes d'incohérences connues à ce jour. Elle aurait même changé un génie littéraire en Michael Bay, en 3022. Je pensais que celle-ci ne s'activerait qu'au 31ème siècle. Mais les incohérences des oeuvres cumulées présentes sur Wattpad ont engendré sa création plus tôt que prévu. Une certaine Octambule Girl, qui a été la dernière personne en contact avec celle-ci, m'a envoyé son manuscrit, et à la fin de se laisser de se trouver un indice pour retrouver l'Incoherencia. Soldats du PlumaVita, c'est parti ! Salut à toi soldats, 3ème pluma d'analyse et surtout 2ème oeuvre publiée sur Wattpad. On attaque donc les choses sérieuses car aujourd'hui, on rentre dans le cas typique des oeuvres pré-publiées sur Internet, avec Olkia, Anna et les enfants maudits de Noctambule Girl. Elle pré-publie son oeuvre depuis 2017 sur Wattpad et a posté, au moment où je sors cette vidéo, la dernière partie fin octobre 2018 sur la plateforme canadienne. Tu trouveras d'ailleurs le lien en description. Mais du coup, de quoi ça parle Olkia ? Place au résumé. C'est une histoire qui n'a jamais rien eu, jamais rien eu d'ordinaire. Celle d'un monde qui va mal, celle d'une mère détruite, d'un passé oublié, d'un groupe d'adolescents différents, accompagnée d'une fille qui évolue dans un monde qui n'accepte pas leur existence. C'est l'histoire d'un monde empli de magie, où les personnes ne peuvent croire à quelque chose d'aussi fantaisiste. C'est l'histoire d'un monde où les gens ont oublié comment aimer. L'histoire d'un peuple aux cultures radicalement différentes, mais où pourtant un principe domine, l'extravagance à tout prix. C'est l'histoire d'Olkia finalement. Son histoire avant que tout ne bascule. Bon, comme pour Miss Fancy il y a deux semaines, on est sur de la littérature young adulte, mais plutôt ambiance science-fiction et dystopique. Petite traduction du terme young adulte avant que l'on commence. La littérature young adulte s'adresse, comme ce qu'on l'indique, à un lectorat de jeunes adultes, au sens large du terme. En effet, son public se compose de lecteurs âgés de 12 ans à 30 ans, suivant le genre et la collection. Cette littérature marque la transition entre la littérature pour adolescent et celle pour adulte. Alors avec Olkia, on oublie le gloss et les tins en haut, et on fait le plan de mana car on part à la rescousse du monde. Pour cette critique, j'ai lu les 5 premiers chapitres d'Olkia, soit une trentaine de pages, comme le ferait un éditeur pour évaluer le pensée d'une oeuvre. Comment ça se passe ? Tout commence dans un laboratoire secret du gouvernement. Une fille y est retenue captive et attend la mort. On ne connait ni son nom, ni son prénom. A la place, un scientifique vient à sa rencontre et lui injecte un étrange sérum. Pour quelles raisons ? A priori, pour sauver le royaume d'Olkia. N'en pouvons plus, Anna, dont on découvre l'identité un peu plus tard, use de ses dernières forces et envoie un message télépathique à qui pourra l'entendre et ainsi la sauver. Ce message, ça sera Kai, un étudiant très moyen en classe qui va le recevoir. Et alors qu'il passe la soirée tranquillement avec sa sœur, Tiyaki, il tombe dans les pommes et entend une voix très claire. Celle d'une certaine Anna. Il sera alors sauvé in extremis par sa sœur, mais à son réveil, il a changé. Un étrange tatouage marque son bras et il ne souhaite qu'une chose, retrouver Anna, 16 ans. Bon, si tu connais cette histoire, tu as dû t'en rendre compte, mais j'ai omis certains éléments clés de l'intrigue afin de ne pas te spoiler. Mais bon, c'est parti. Pour rappel, pour critiquer cette œuvre, je vais adopter le regard du public cible. Donc pour une fois, je fais partie et employe la méthode des 5 piliers. Et si tu n'as toujours pas vu les 5 piliers, je vais te... Enfin bref, c'est parti. Olkia, tome 1, Anna et les enfants maudits, c'est parti pour la critique ! Bon, pilier numéro 1, scénario, titre et résumé. On va d'abord commencer par le titre. Olkia. Clairement, moi je trouve ça vendeur. Ça sonne fantaisie, comme je les aime, mais surtout, le mot maudit attribué à enfants peut nous amener sur pas mal de pistes. Sont-ils des maudits génétiques ? Sont-ils des maudits d'un point de vue réel, donc avec vraiment une malédiction avec un démon ? Sont-ils maudits ? Je sais pas. En fait, ça pourrait vraiment bien sonner et ça sonne bien, c'est vendeur. Je pense que ça en ferait un bon titre pour une série de young adult fantasy classique. Et je trouve que ça a une sonorité un peu scandinave, Olkia, tu trouves pas ? Puis vient le résumé. Bon, dans sa forme, il doit clairement être repris, car toutes ces phrases avec des C, C, C pour faire comme dans une bande-annonce de film, je trouve ça lourd. Et le deuxième problème vient surtout du fou. Il y a trop d'éléments dont certains qu'on ne verra peut-être même pas dans le roman. Et du coup, ça fait un peu roman survendu ou catalogue. Le résumé doit donner envie de lire ce qu'il y aura présentement dans ce livre, mais surtout dans la première partie, pas au milieu ou à la fin. Par exemple, avec la mer détruite, qui est d'ailleurs très mal dite, mais est-ce vraiment le focus ici ? Est-ce qu'on va vraiment voir cette mer-là ? En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue. Tu veux déjà beaucoup en mettre et ça fait vraiment catalogue, je trouve. Pour moi, ton résumé doit parler d'une chose qui n'est pas présente ici, Anna. Donc, soit tu présentes la situation initiale, une fille mystérieuse des prisonnières pour la survie d'Olkia, et du coup, tu poses les bases des premières pages, sinon tu prends le chemin inverse. En fait, tu parles d'Olkia et de son extravagance, et tu finis sur le fait que ce monde est en péril, mais que heureusement, le room a trouvé une solution. En Anna, 16 ans, et qui semble être magicienne. Outre ce côté catalogue, j'ai vraiment eu l'impression que l'histoire ne collait vraiment pas au résumé. Après coup, en fait, tu vends tellement ton oeuvre dans le résumé, que quand on te lit, on a finalement l'impression d'avoir ouvert autre chose. En définitif, tu devrais revoir ton résumé pour plus te focus sur un élément en particulier, soit Anna, soit Kai, soit Tiyaki, et non pas nous faire tout un listique de tout ce qu'on va trouver dans l'ouvrage, voire dans la série entière. Et enfin, parce qu'il fallait bien l'attaquer, on arrive au vif du sujet, le scénario. Et franchement, le point qui m'a le plus dérangé, c'est la cohérence. Tout se tient jusqu'au chapitre 2. Ouais. Après, je trouve que c'est l'incident industriel, et ça ne fait que s'empirer, surtout au chapitre 6, où j'ai clairement réaccompli. Très clairement, j'ai failli m'arrêter au chapitre 3, car j'ai vraiment eu l'impression que tu ne me respectais pas en tant que lecteur. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tu peux trouver mon analyse détaillée sur notre blog, mais concrètement, on essaye d'où elle tant stylistiquement que scénaritiquement du premier chapitre, parce que j'ai eu l'impression que tu n'en avais plus rien à faire, en fait, et que tu n'avais plus rien à faire, en fait, et que tu n'avais plus rien à faire dans ton délire personnel. Les personnages prennent une décision incohérente et réalisent des choses impromables. Tu confonds extravagance et comédie, ce qui en devient lourd. L'univers n'est jamais décrit. Tu passes d'un ton sérieux à une sorte de comédie sans enjeu en moins de 30 minutes. Et du coup, on n'a plus peur pour nos héros. Et enfin, tu ne prends pas le temps de bien écrire les actions clés, car tu es trop pressé de nous montrer une situation X ou Y dans X pages. Et du coup, on ne s'attache pas au moment présent. On est tout le temps poussé vers l'avant. Toujours, tu fais des ellipses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pire, il y a un enseignement de facilité scénaristique et d'écrit dans les scénarios qui montre que tu improvises tout du long et ne sais vraiment pas où tu veux aller. En définitif, je suis déçu et triste, car il y a un vrai potentiel dans Holkia, et j'ai l'impression que ton choix de te publier sur Internet, ou de ne pas prendre les choses au sérieux, l'a gâché, en fait. Tout va vite. Mais en même temps, en trois de pages, on n'a pas eu vraiment d'action marquante. Rien qui fait qu'on s'attache vraiment aux personnages. J'ai même parfois dû rechercher les noms des héros. L'univers est une page blanche et les incohérences s'y accumulent, au moins que les personnages et le système des pouvoirs en deviennent même ridicules, je vous parlerai juste après. Personnellement, je n'ai pas envie de continuer à suivre Kaichi Aki dans ces conditions. Et je pense que les éditeurs n'ont même pas pris la peine de finir le chapitre 3, tant il était lourd. Comme dit plus haut, on voit la même différence entre le chapitre 1 et les autres. Moins de rigueur, moins de scènes percutantes, moins de phrases percutantes. Juste un enseignement d'action imprécise dans le seul but de faire avancer intrigue pour aller au point que tu trouves le plus intéressant. Le problème, c'est qu'en écrivant ainsi, tu laisses le lecteur et te fais un délire solo. Tu peux, mais dans ce cas, n'espère pas être édité, car un livre, c'est un message, c'est que tu écris pour quelqu'un, pas que pour toi. Mon conseil donc, fais des fiches. Surtout que tu es parti pour une série à ce que je vois, et que tu manques pour l'instant de pratique pour te lancer dans un roman sans filet. Que ce soit les personnages, les lieux, même ton système de magie et surtout ton histoire, tu dois tout maîtriser pour nous offrir quelque chose d'intéressant et qu'on a envie d'acheter le top 2. Or là, ce n'est pas le cas. Et en parlant de magie et d'univers, passons à celui d'Olkia. Pilier numéro 2, l'univers. Clairement, côté univers, ça démarrait bien. En premier chapitre, j'avais encore trop peu d'informations pour me faire un avis sur l'univers, quand on est dans un laboratoire et une avion qu'un dialogue pour source d'informations. Et je pensais qu'on allait avoir un monde à la X-Men, très clairement. Mais au final, on n'a presque rien eu du tout pour se figurer, Olkia. Tu évoques des éléments du décor comme si on les connaissait déjà. J'ai trouvé, dans chaque chapitre, une sous-exploitation des points de l'univers. Voir, il y en avait parfois, mais c'était hyper vite expédié. Genre d'un coup, tu nous parles d'un enregistreur. Mais un enregistreur de quoi ? Comment ça marche ? Tu nous parles de leurs devoirs qu'ils enregistrent, mais j'ai rien compris. On sent, encore une fois, que tu veux aller vite pour arriver à la fin. À la fin du chapitre, à la fin des actions, et même à la fin, justement, de la description de ton univers. Mais, prends ton temps. Par exemple, tu dis dans ton résumé que l'extravagance est le mot d'ordre de cet univers. Je n'ai rien vu de cela. Rien n'a accroché mon oeil, à part le professeur. Et ça dure que deux, trois lignes, et pas plus. L'école ou le quartier n'est pas décrit non plus. De même que les élèves, qui sont peut-être particuliers, peut-être que certains sont des animaux, d'autres, je sais pas. Il n'y avait rien. Et enfin, les moines de transports que tu nous décris à deux reprises, ou même les enregistrer encore une fois, sont évoqués comme ça et balancés comme si on était de ce monde-là et qu'on connaissait les choses. Pour le moment, en réalité, je n'ai pas eu l'impression de vivre dans un autre monde du tout. La seule chose qui m'a captivé encore une fois, c'était ce professeur avec ses ailes de chauve-souris. Le reste, je ne sais pas quoi dire, car on n'a que quelques informations ou éléments de ci-de-là. Donc, a priori, les cyborgs existent. Ok, très bien. Les tatouages sont mal vus et peuvent être condamnables par le royaume. D'accord. Il y aurait en chaque individu de la magie et d'autres en auraient davantage. Et dans les bars et les restos, il y a des tables reliées au réseau. Ok. Un dernier point, voilà, c'est vraiment ça, mais sur la gravité, sérieusement, fais des recherches. Parce que, dans ton chapitre 5 ou 4, 4 je crois, tes personnages font une chute qui, concrètement, devrait être mortelle. Et là, non, ils vont bien. Et tu te suggères que c'est grâce à la gravité qu'ils ont retourné. Non, ne fais pas ça. Et ne justifie pas cela par de la magie. Parce que ça va vraiment, et c'est ça qui va vraiment élarver le lecteur. Donc pour moi, comme pour la partie scénario, je n'ai pas ressenti le côté immersif. Au contraire, sur la partie du bar dans le chapitre 5, le monde d'Olkia aurait pu clairement être le nôtre, car tu ne décris rien de spécial, rien d'extravagant, rien qui nous tape à l'œil. Et à nouveau, tu dois décrire ton monde, car le récepteur, ce n'est pas toi, c'est le lecteur. Tout ton univers, d'ailleurs, contredit ton résumé. Et donc la promesse faite à celui-ci. On n'a pas de culture particulière, pas d'extravagance, pas de monde d'Olkia tout court à ce moment-là. Tu dois aussi de même équilibrer tes chapitres, avec des passages non en action, mais plutôt en description. Car pour comprendre les enjeux d'un univers, et d'avoir envie de le sauver avec le héros, je dois commencer par comprendre comment il marche, qu'est-ce qu'il y a comme problématique, et surtout, à me le figurer. On n'a aucun décor, aucune description précise de la ville ou des lieux. Ils sont comme vides de toute présence humaine. D'ailleurs, en parlant d'humains, ça nous ramène aux personnages. Piliers numéro 3, les personnages. Bon, cette partie va être des plus simples, parce que les passages que j'ai lus ne mettent en avant finalement que trois personnages principaux. Il y aura aussi des personnages secondaires, mais ceux-ci, étant donné que ça demande beaucoup trop de temps en audio, vont se trouver dans la partie écrite de cette critique, qui se trouve sur notre blog. En attendant, c'est parti. On va parler d'abord d'Anna. Je dois te commencer par celle-ci, car elle donne son nom au titre du tome, et va nous occuper durant tout un arc narratif. Lors du premier chapitre, j'avais une bonne opinion d'elle. Même si son introduction était un peu brouillonne, et qu'il y avait quelques incohérences, elle nous posait assez de questions pour que l'on cherche à comprendre qui elle est, d'où elle vient, etc. Elle nous intriguait. Cependant, lorsqu'on la retrouve au chapitre suivant, le personnage mystérieux et profond a laissé place à une excitée, digne des personnages animés des Looney Tunes. Je n'ai rien compris. Et je pense que, vraiment, tu as confondu extravagance et comédie, et ça ne passe pas. Surtout avec Anna, car en quelques pages, tu as détruit pour moi le personnage. Le deuxième personnage important de ce roman, c'est Kai. Kai est le personnage auquel on doit s'identifier le plus. Il a, je crois, entre 15 et 16 ans, ou 18 et 19 ans. Ce n'est pas vraiment précisé. Il n'aime pas l'école, et est un rêveur avec des transvisions qu'il a de temps en temps. Il a un peu une version fantasque du lecteur qui souhaite s'échapper de sa vie normale pour embarquer dans une grande aventure. Cependant, là aussi, il y a de gros problèmes de cohérence avec le personnage. C'est un ado comme les autres, pas un super-héros. Sauf qu'à peine a-t-il sa vision, lui qui peine déjà à croire aux légendes et même à l'histoire de ce monde, il va décider à s'embarquer avec sa soeur de 6 ans, sous le bras, à la recherche d'Anna, sans hésitation ni questionnement. Il vient d'échapper à la mort, et ne demande même pas à sa soeur, d'ailleurs, comme elle l'a sauvé dans le chapitre 4. Il est parti, pour on ne sait où, et il s'en fiche. Il faudrait vraiment réfléchir à la mentalité de Kai. Soit c'est un adolescent qui n'est pas créjule et ne croit pas ce qu'il voit, encore faisait-il le développer, soit c'est un garçon intrépide dans ce cas, tu dois lui le montrer. Et enfin, notre chère amie, Tsiaki. Elle est pour moi le vent de fraîcheur de ton roman. Même si, comme pour son frère, on a du mal à vraiment se la représenter, on s'attache vite à elle et je trouve que sa relation avec Kai est très réaliste, du moins jusqu'au chapitre 2, encore une fois. Leurs échanges sont intelligents, et on se plaît même à les voir manger ensemble ou juste regarder la télé. On sent qu'il y a un réel attachement entre eux et on a envie de la protéger. De même, à la différence de son frère qui reste attaché aux choses du quotidien, elle est celle qui sort des sentiers battus. Mais alors que tout allait bien, au chapitre 3, je n'ai eu qu'une envie, l'acheter par la fenêtre avec sa pierre d'antigravité. C'était ce moment de gloire, je comprends. Mais au lieu de nous montrer une fille géniale et intelligente, j'ai eu l'impression d'avoir une petite sœur agaçante qui dit « Eh, regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde, je suis trop forte ! » Elle a la vie de son frère entre ses mains et elle prend les pires décisions qui soient. Ce n'est pas ça, être intelligent. Être intelligent, ce n'est pas prendre toutes les décisions seule. Pour preuve, un enfant de 5 ans a sauvé sa mère à la rentrée. Seul ? Non. Il a appelé les pompiers. Et je t'invite à lire l'article qui se trouve en description de la vidéo parce qu'il va vraiment t'inspirer. Car c'est ça qui va forcer le respect du lecteur pour Tiaki qui va se dire « Purée, elle est vraiment intelligente ! » C'est le fait que malgré son âge, elle garde son sang-froid et se dise « Je suis limité en tant que personnage, mais je sais où trouver des ressources pour m'aider et donner mon frère ! » Et ça, ça force le respect. Du coup, que dire de tes personnages ? Pour moi, tu sais, et tu pourrais les rendre intéressants et percutants. Malheureusement, tu as du mal à les faire réagir et interagir de façon cohérente avec leur mentalité. Et du coup, tu crées des personnages quasi schizophrènes. De même, tu ne prends pas le temps, et on en revient à la partie scénario, de poser les actions et réactions de tes héros. Et donc, les effets que celles-ci ont sur eux. Rien que la sueur après un effort, les questionnements sur les événements sont improvisés et subis par le héros plus que réalistes. Et du coup, ça rend le tout très artificiel. Donc, je te propose de te poser sur chaque personnage et d'avoir au moins des petites notes claires sur qui ils sont et comment ils vont potentiellement évoluer. Car un personnage qui change le comportement d'un chapitre à l'autre, ce n'est pas très cohérent et ça peut même irriter le lecteur car il ne sait même plus sur quel pied danser. D'ailleurs, en parlant de danse, en parlant d'irritation, autant évacuer tout de suite la question de la forme. C'est parti pour le quatrième pilier. Pilier numéro 4, la forme. Tu vas le voir dans la critique écrite sur votre blog, mais il y a énormément de vices de forme dans ton roman. Tant sur la conjugaison que sur la formulation des phrases, même la présentation des dialogues, rien ne va au bout d'un amont. Et pour moi, tout cela ne tient qu'à une seule explication, ce sont les ravages de ton envie d'aller trop vite tout le temps. Tu n'écris pas pour les gens de Wattpad, mais pour toi d'abord et ensuite pour partager une expérience dans ton univers à d'autres. Alors ne laisse pas Wattpad ou Swick ou même l'écriture sur ton blog ou sur Facebook t'empêcher de bien prendre le temps de travailler ton chapitre par respect pour toi et pour tes lecteurs car tu le verras dans le document partagé j'ai vraiment eu l'impression en lisant les chapitres 3, 4, 5 et même 6 que tu te succes de l'histoire de l'univers de tes personnages et vous vouliez me montrer à quel point ton monde était magique et qu'il allait avoir de l'action plus tard alors on doit vite sauter ce qu'il y a là parce que ce n'est pas trop intéressant c'est l'introduction. Tu veux écrire une saga ? Prends ton temps. Tu veux être lu ? Prends encore ton temps. Plus ton temps même d'ailleurs. Tu veux être édité ? Prends encore 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 plus de temps. C'est un bon conseil pour cette partie-là. Et tu verras toutes les remarques que je vais te faire toutes les fautes que j'ai repérées ce sont tout le temps les mêmes. Alors prends ton temps et reprends cela calmement. Passons maintenant quitte à avoir pris dans le vif du sujet et dans le tas sur la dernière partie le fond. Pilier numéro 5 le fond. Alors là on va attaquer la partie la plus importante à mon sens car elle va justifier tous tes choix scénaristiques et prouver que justement tout ce que tu as conçu en aval est logique. Le fond. Que tu le veuilles ou pas les oeuvres qui te marquent le plus sont empruntes d'un message ou d'une structure fondamentale qui peut aller du plus simple au plus complexe. Et si tu pars en plus sur une série il est important que tu réfléchisses à ce dont tu veux parler au fil des tomes à travers les messages et quels arguments ou débats tu veux développer dans ceux-ci. En gros ton roman n'est qu'une sorte de grand discours qui va te permettre de développer des idées des thématiques et donc de parler de choses qui nous entourent de développer des idées. Et là tu vas te demander mais pourquoi j'appuie autant ce point ? Parce que c'est le cime majeur de ton oeuvre et des oeuvres en général quand on débute. On ne sait pas ce qu'on va écrire parce qu'on ne sait pas de quoi on va parler. On écrit généralement comme on lit et toi ton style j'en parle dans l'affiche en détail s'appuie surtout sur l'action et les dialogues laissant de côté la description le ressentiment le scénario et donc toute la logique qu'il y a derrière. Du coup voici pour t'aider 2-3 thématiques que tu pourrais aborder dans ton roman et qui pourraient justement être la trame de fond que tu vas suivre. J'espère qu'elles pourront t'aider et tu trouveras d'ailleurs d'autres idées dans la fiche plus complète avec un développement pour chaque idée. La première la science solution ou fin pour l'humanité 2-1 vie en vaut-elle une autre faut-il privilégier le plus grand nombre ou le plus petit 3-1 l'éducation l'école et notre relation à la connaissance Cependant avant de clore cette partie je voudrais revenir sur un point super dérangeant ta vision des garçons hyper caricaturales au possible à travers Kai je dirais pas par quatre chemins les mecs ne sont pas tous des obsédés qui ne se lavent pas et ne veulent pas qu'on rentre dans leur chambre parce qu'ils ont des choses indécentes ou décadentes comme du porno sauf qu'en deux chapitres Kaskai passe pour un obsédé qui laisse carrément du porno traîné par terre sérieux mais quel mec fait ça et sa chambre c'est une porcherie avec des slips et des chaussettes et tout et juste après il est tellement pressé de partir de chez lui pour aller sauver le monde qu'il ne se lave pas et il sort avec sa soeur de 6 ans sous le bras et un pantalon peut-être sale je suppose et hop on est parti bon le coup du porno pourquoi pas mais le fait qu'il ne se lave pas que sa chambre pue etc et qu'il ne se préoccupe même pas de son hygiène ou un mode de sa soeur oulala je ne te cache pas que j'ai un peu tiki à la fin de ce chapitre du coup que dire de la partie fond comme pour le reste tu as de quoi dire et de quoi faire mais il faut que tu te poses et réfléchisses réellement à pourquoi tu écris sur quoi tu écris et surtout comment tu veux l'écrire en tout cas j'espère que mes idées et ce que je vais développer plus particulièrement dans la critique écrite vont t'inspirer parce que tu as vraiment un gros potentiel avec Olkia et c'est à toi de t'en saisir maintenant place à la conclusion en définitif comme tu l'as compris j'ai été déçu par ma lecture car il y a un potentiel glaché pour moi par une envie d'aller trop vite cependant en te lisant et si tu as quelques recherches sur ton blog et ton Wattpad ça m'a fait penser à moi lorsque j'ai commencé à écrire j'avais 13 ans et je ne racontais pas une histoire comme toi mais je me regardais écrire et faire des jolies phrases aller dans tous les sens sans prendre le temps de prendre en compte quelqu'un d'important le lecteur mais j'ai changé et je veux que tu changes aussi l'an prochain ça va faire 10 ans depuis que j'ai commencé à écrire et je suis sur la même histoire et si je peux te conseiller quelque chose quelles que soient tes ambitions avec Olkia concentre-toi pour offrir le meilleur lecteur et tu progresseras ne regarde pas les autres même si c'est dur mais j'ai à progresser en lisant ou en écoutant des critiques par exemple aussi en lisant beaucoup surtout de romans et surtout qui peuvent te plaire et t'inspirer et en te demandant pourquoi ce passage m'a plu pourquoi celui-là m'a pas plu pourquoi là je trouve que c'est bizarre et pourquoi là je trouve ça génial et surtout arrête de laisser les lecteurs t'imposer leur rythme et leur envie surtout sur Wattpad encore une fois même s'il te faut un mois pour sortir un chapitre et que du coup les gens attendent tu t'en fiches car le but ce n'est pas d'être la star sur internet pendant un mois mais de faire une série qui sera peut-être lue un jour dans le monde entier enfin écoute chaque critique mais ne conserve que celles qui te semblent vraiment justifiées et vont te permettre de te faire avancer donc même si la mienne tu veux l'acheter vas-y je dis ça car j'ai longtemps fait l'erreur parce que j'avais un style d'écriture particulier que tout le monde trouvait stylé que ça suffirait pour être édité ce que quand tu écris il y a deux autres parties à prendre en compte l'édicteur et le lecteur or le premier croit connaître tous les goûts du second alors arrête de te regarder écrire et d'ensuite balancer sans relire tes chapitres sur le net et demande-toi est-ce que les lecteurs vont vraiment aimer est-ce que j'ai toujours tout donné sur ce chapitre pour eux même pour moi pareil c'est pour moi car à ce moment-là tu n'écriras plus une histoire tu vas en raconter une c'est ça la prise de conscience que tu dois avoir quand j'écris un roman et que je le mets sur internet à ce moment-là je ne l'écris plus pour moi j'écris pour que d'autres puissent me lire j'espère que ma critique t'a aidé et que le cas va encore grandir car c'est ce que je souhaite comme toi jeune plume merci de m'avoir écouté jusqu'ici et reste là pour la leçon à retenir pour la leçon clairement je pense que tu peux juste réécouter la dernière partie de ma vidéo mais je pense que le problème quand on poste sur des plateformes comme Wattpad ou même Youtube tout est fait pour qu'on publie vite car tu ne le sais pas mais elles sont conçues ainsi ces plateformes le problème c'est que tout le travail créatif qui peut parfois prendre des mois peut être oublié pour recevoir toujours plus de commentaires de likes de follows etc alors la prochaine fois que tu veux poster un chapitre sur internet ou même l'envoyer à un ami demande-toi ai-je vraiment donné le meilleur d'où-mêmes dans ce chapitre ? Est-ce le mieux que je puisse vraiment faire et donc présenter au monde ? voilà c'était la fin de ma critique sur Olkia hop là bon on n'a pas pu retrouver Anna malheureusement mais on a gagné cette pierre d'antigravité donnée par Tiaki et des infos sur là où pourrait se trouver Linkerlandia chez des pirates bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire ordinateur allume les moteurs direction le pacifique journal de mort du capitaine Big Brother 18ème jour du 11ème mois de l'année 2018 terminé 1ème mois 1ème mois 1ème mois 1ème mois 2ème mois 1ème mois 1ème mois 2ème mois 2ème mois une montre HUD